Les chœurs de la France entière C'est un sou qu'on fait plus tard Plus qu'on a échangé dans l'Ouest Nous allions de salut à l'âme Qui résumait chaque tendresse Toujours plus notre chère drapeau L'amour que les savants fidèles C'est un quiroque l'amour S'accroître avec le plus de sèvres L'amour que les savants fidèles 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Sous-titrage FR ? ... 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 Monsieur Robichon, avez-vous des nouvelles de votre fils ? Ah, de mon fils ? Oui. Ah, j'en ai eu avant de partir de Paris. Ah, il va toujours bien. Oh, vous êtes un brave garçon, vous savez. Oui. Et j'en suis ravi. J'espère le rencontrer prochainement sur ma tournée, car je sais qu'il est en Alsace. Ah, ben c'est très bien. Mais si ça vous intéresse, je peux vous conduire à vos anciennes ouvrières. Ah, mais vous êtes trop émane. Eh bien, après vous, je vous en prie. Allez-y. Vous verrez, elles sont toutes contentes. Doucement. Doucement. Mon lieutenant. Dans quel état qu'ils me l'ont mis. Oh, vite. Oh, doucement. N'allez pas me l'arrivée, puisqu'il venait. Vite, dépêche-toi. Va venir le Major, les infirmières. Et tout ça serait pas arrivé si j'avais... Les infirmières ! Si j'avais pas embrassé son fétiche. C'est le lieu de mon Robichon. Mon Dieu, Jean ! Vous en faites pas, il a déjà été soigné au poste de secours. Ne vous inquiétez pas, on va lui donner les premiers choix, dont une heure il n'aura plus rien. Allez-y. Allez-y. Quand est-ce que vous parlez ? Alors, quand je pense... Je pense que tout ça c'est de ma faute ! Votre faute, Bourich ? Enfin, non, je n'ai pas dit que... Ah si, vous avez dit. Je l'ai bien entendu. Et vous en avez trop dit pour reculer. Alors pourquoi est-ce de votre faute ? Et voilà. Vous saviez que le vétant avait un fétiche qui lui avait sauvé la vie. Oui, une cocarde dans un médaillon. Eh bien... Eh bien, moi, quand j'avais toujours la poisse, j'ai essayé le fétiche et je lui ai emprunté. Vous avez fait ça, Bourich ? Tralanchant ! Enfin, je veux dire, Monsieur Jean n'a plus rien pour le protéger. Oh, mais votre comportement est incalculable, Bourich. Mais pourquoi avez-vous pris cette cocarde ? Elle n'avait pas été faite pour vous. Elle ne pouvait pas me défendre. Elle a tout de même produit son effet avec Sophie. Bourich, cette affaire n'est pas terminée. Et nous nous reverrons, Bourich. Pour sûre qu'elle n'est pas terminée. Pour sûre. Voilà. La poisse. Il y aurait... Il y aurait... Il y aurait qu'une chose auquel... Ce serait de retrouver une fétiche. Mais il n'y a pas de fétiche. La poisse. La cerise. Ah, mon pauvre le clan. Coucou ! Qui c'est ? Gert. Ça sent le navet ? Ah ! C'est ma dominée ! Sophie ! Oui, mon amour. Quand je pense... Oh ! Je suis rudement content de te voir. On peut dire que tu es sur ma fille. Je suis sur ma fille. Quand je pense que c'est à cause de toi que j'ai agi comme je l'ai fait. À cause de toi que mon lieutenant a failli passer l'arme à gauche. À cause de toi que mademoiselle Maria m'a dit mes quatre vérités. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu m'as détourné de mes devoirs, créature impunique et fallacieuse ! Aussi entrenée, madame, tout est fini ! C'est-il le mariage ? Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. C'est le comptoir en état que je devais instiguer tous les patins. Il n'y a plus de comptoir en état, il n'y a plus rien. Ma mère me l'avait bien dit, que tous les hommes étaient des tropeurs, des moins que rien. Il ne faut pas de récriminations inutiles, circulez ! Ne circule, monsieur Bourri, je circule. Mais vous êtes bien cruelle, avec une jeune fille qui avait confiance en vous. Mais veux-tu foutre le con, mon sang ? Je n'insiste pas, je n'insiste pas. Mais seulement, quand je ne veux rien garder de vous, je vais vous rendre le petit médaillon que j'ai trouvé après votre départ. Le médaillon ? Quel médaillon ? Le petit souvenir que j'ai trouvé après votre départ. Or, il m'a été bien précieux. Mais je ne veux rien à garder dans la fidèle. Vingt-cinq mille grenades ! Le fait-il du lieutenant ? Et c'est toi, toi qui me le rapporte, ma sophie ? Oui, je circule, monsieur Bourriche, je circule. Ah, mais non ! Ne veux-tu pas te sauver comme ça, ma petite souris blanche ? Ah, mais vous changerez bien tout à coup, c'est une médaillon. Ah, tu n'as pas besoin de savoir. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu possèdes le cœur de Bourriche. Oh, je suis contente ! Quel mariage ! Il y a comptoir en état, il y a tout ! Oh, ma petite souris ! Oh, le gestionnaire ! Bonjour, mon garçon ! Mon gestionnaire ! Alors, comment allez-vous ? Ah, ça va, merci ! Ah, très bien, enchanté ! Monsieur le gestionnaire ? Oui, je suis à vous. Vous me permettez ? Ne vous gênez pas, mais moi ! Allez, on y va, ma sophie ! Il doit y lire une manchoue avec le féti du lieutenant ! Oh, ma sophie ! Oh, mon gestionnaire ! Je suis émerdue d'amour ! Alors, comment allez-vous, mon enfant ? Je vous demande la permission de retourner à Paris. À Paris ? Pourquoi ? Vous n'êtes pas bien parmi nous ? C'est de la neurasthénie. Ah ! Vous aussi ? Oui, moi aussi. Et puis, il y a des choses qui m'horripient. Mais je vois donc ! Par exemple, quand je rencontre monsieur le gestionnaire. Oh, ben, vous n'êtes pas bleu ! Comme monsieur le gestionnaire ! Ah ! Ne vous payez pas ma tête ! Ah non, ce n'est pas du tout dans mes intentions. J'étais méchante avec vous tout à l'heure, et je m'en excuse. J'avais l'habitude de vous ennuyer, de vous traiter comme du… Oui, allez, allez, dites-le, dites-le ! Comme du poisson pourri ! Ah non, ce n'est pas ça ! Mais quand vous m'avez dit tout à l'heure que… que vous vouliez retrouver vos grandes dames du Faubourg-Saint-Germain, j'étais très en colère ! Et puis peinée aussi ! Je me suis dit… Il s'en va ? Il s'en va, monsieur le gestionnaire ? Il n'aurait plus personne, plus personne engueulé toute la journée ! Et ça… Ça, ça m'a fait beaucoup de peur ! Merci ! Mais cette fille… Elle s'est trouvée les mots émus… comme les mots d'Argo ! J'espère que vous voudrez bien me pardonner ! Ah oui, oui, oui… Merci ! Mais vous savez, avec ce langage, vous remuez en moi ! Mais vous savez, vous voudriez très bien dans un salaud ! Dessayant, bien sûr ! Mais non, mais non, mais non ! Monsieur, monsieur ! Écoutez, avec la facilité qu'ont les femmes, au niveau de la situation, vous saurez très bien quand vous le voudrez ! Vous croyez ? Oui… C'est.. Je suis.. Vous voyez.. Je suis non , C'est mon Femme Gensin, Voussem ne voyez même pas ce que... Mon Femme Gensin c'est le Femme Gensin en moi — Re Jésus, Le Femme Gensin qu'en Jésus, Parfaites-moi, stupé-pac-sillon, comment voulez-vous que je fasse pour acquérir la perfection d'une femme plus d'âme de grâce. Je ne sors et j'allais marcher saluer, saluer et me courber dans un salon d'une noble référence. Je vous demande bien, je vous demande bien, c'est à faire des patients, en force de patience. Pour doucement s'enverter, vous verrez comme c'est facile, je serai là pour vivre avec moi qu'à rêver réfléchir. Nous venons tous dans la croix, et l'autre, et l'autre âme, avec un air sourd, d'un profond de révérence. Ah, pour vous, ça n'est pas malin, ah, pour vous, ça n'est pas malin, car vous avez l'expérience, l'expérience. Ah, parfaites-en-pille, je me lance. Et moi, j'indique la cadence. Ah, parfaites-en-pille, et moi, j'attends pas. Allez, viens, viens, viens. Maintenant, je vais t'apprendre autre chose. Je t'assure, papa, que je vais beaucoup mieux. Dans une heure, j'ai le plaisir d'entrer tous les fois. Merci, c'est bonne, ma ministre. Asseyez-vous, monsieur Jean. Faites suicide, mon lieutenant. Je vais là, mon Dieu. Tu vois, c'est encore là, l'autre ami. C'est toi qui m'a ramassé. Oui, et emmené loin de leur cochonnerie. Merci. Vous deviez dire ça, mon lieutenant, si l'autre jour, je n'avais... Oui, on va prendre un filet. Bon, il faut le laisser se reposer. Bon, je te laisse au bon soin de ton infirme. Qu'est-ce que c'est ? Mademoiselle Marie-Louise, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non plus pas, voyons, monsieur Bourry, je voyais bien que notre malade s'assouffit. Ah oui, j'ai retrouvé le fétiche. Quoi ? Oui, le fétiche, le lieutenant. Ah, brave Sophie, c'est elle qui l'a ramée ? Oui, c'est Sophie. Vous êtes sûre qu'elle est brave, celle petite. Oh, nana, vous m'en voulez ? Non, plus maintenant, parce que maintenant je suis tranquille. Tant mieux alors, je viens mieux comme ça. Maintenant, si vous permettez, je vais aller retrouver ma Sophie, parce que ma Sophie, elle m'a mis à ma Sophie. Elle me prépare de la bonne cuisine. Elle m'a préparé un petit plat léger de gras double. T'y arrives, mon amour. Tu vous l'as donc revenue, petite coca ? Viens, allez prendre des jambes sur nos égogètes. Et comment faire pour les mérons ? Pourquoi faut-il qu'on aime ? Qu'il n'aime pas, mon amour. Et quand il ne rime, le fait de mon cœur, le secrétaire. Il arrive peut-être d'une commune et d'une meurtre. C'est une commune et d'une meurtre. C'est une commune et d'une meurtre. Adieu donc, adieu, adieu, je t'en fais la foi C'est toi le plus que tu veux, c'est toi, c'est toi seul Maintenant tout est fini, je vivrai dans ma assurance Et d'autres en l'excellence, c'est fini, mon cœur, mon cœur Ah, le bon, comment tu es, c'est toi, mon sang Ah, quelle méprise ? Ah, le bon, Marie-Louise ? C'est mon ange, c'est bien le blanc Mais elle s'est sous l'emprise De la fièvre, du délire, du délire Ça ne prouve rien Je vais profiter de son sommeil pour remettre le médaillon dans son portefeuille Et la force de mon amour l'éloigneront de tous les dangers C'est toi, maintenant La sommeil profond C'est toi, maintenant Je vais profiter de mon amour l'éloigner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501